L'actrice est amoureuse A la surprise générale, s'y estime mercredi 10 août 2022 qu'elle a souhaité officialiser leur relation en partageant une photo prise au musée Grévin En légende de ce cliché, l'actrice a écrit, qui a déjà rêvé de se transformer en poupée de cire le temps d'un instant, le temps d'observer, le temps de laisser passer les tempêtes et les bourrasques Jusqu'à ce qu'une belle âme vienne vous réveiller ? Heureux pour Fabienne Carat, les internautes ont été nombreux à réagir Trop beau tous les deux ! Plein de bonheur ma Fabienne, quoi l'un prenne soin de toi car tu le mérites, peut-on lire ? Quelques mois plus tôt, dans l'émission chez Jordan, pour télé-loisir, la star avait évoqué son compagnon, sans dévoiler son identité Jeudi 24 février 2022, elle avait ainsi indiqué, si est-il très récent, ça fait quelques mois Pour l'instant, on est amis, je prends extrêmement mon temps On prend notre temps parce qu'on est à la fois jeune et à la fois moins jeune, on n'a pas envie de se tromper et on a envie de se connaître Après avoir précisé qu'il avait le même âge et qu'il se connaissait depuis très longtemps, Fabienne Carat a glissé, on s'est perdu de vue très longtemps et on s'est recroisé par hasard Amoureuse, elle avait cependant indiqué ne pas vouloir s'emballer Je ne fais pas de plan sur la comète parce que je me suis tellement planté de foi que je vis beaucoup dans le présent, avait-elle fait savoir Fabienne Carat, pourquoi l'actrice est-elle séparée du père de sa fille ? Peu après la naissance de sa fille, l'actrice avait révélé être mère célibataire En toute transparence, elle avait expliqué dans les colonnes de gala, je n'ai pas de regrets, car je ne suis pas décisionnaire A part accepter la situation, je n'ai pas pu faire grand chose Je ne veux pas forcer les gens La porte est ouverte, je ne juge personne et encore moins lui Il viendra quand il aura envie S'il n'est pas prêt, je ne peux rien y faire Selon elle, son ex-compagnon n'était pas prêt à assumer un enfant Sous-titres par Juanfrance Abonnez-vous !